Beaucoup évoqué, mais jusqu'à là, on n'en a jamais vraiment parlé en détail. Le net est ultra important dans l'univers de Cyberpunk, alors vous pensez peut-être qu'il ne s'agit comme dans notre univers, IRL, uniquement d'un interface qui nous permet de communiquer. Eh bien, détrompez-vous, puisque dans ce fameux jeu, c'est un monde parallèle. Qu'il soit question de son histoire, de ses royaumes ou encore intelligences artificielles, voyons voir un peu ce qui vous attend, sans spoiler encore une fois. Alors dans Cyberpunk, le net a les mêmes utilités que dans notre monde bien réel, partager l'info, trouver l'info, la stocker ou encore interagir avec le monde réel et ses périphériques. Et comme très souvent, je me dois de vous faire un parallèle avec le monde réel, il faut quand même se dire que ça a été écrit, l'univers de Cyberpunk, en 88. Internet était encore au tout début, voire n'existait quasiment pas comme on le connaît aujourd'hui. Et pourtant, il évoquait déjà des problématiques qu'on va pouvoir voir, comme par exemple la cybersécurité, notamment avec le monde encore plus connecté aujourd'hui qu'hier, via, pour le coup, les objets connectés. Bref, dans Cyberpunk, pour avoir accès au net, vous pouvez le faire tout simplement comme on le fait actuellement, via des claviers, des écrans, donc des types d'interfaces assez basiques. Mais cependant, ça reste quand même ultra lent. C'est pourquoi en 93 est créé le premier Cyberdeck, le Kirama, qui est en fait une interface biologique connectée directement à votre cerveau, afin de vous permettre de transmettre, de réagir beaucoup plus vite, finalement, d'avoir aucun ping, aucune latence. Car au final, aujourd'hui, quand on se plaint d'avoir de la latence, c'est uniquement de la latence serveur, mais il ne faut pas oublier que le temps que l'information soit transmise à votre cerveau et qu'il réponde, il y en a une supplémentaire. Les gens commencent à découvrir une toute nouvelle technologie, un tout nouvel univers, mais krach boursier, international, guerre, famine, point le temps de développer cette technologie. Elle est mise en pause, ou en tout cas de côté, pendant un certain temps. C'est lors de l'année 2001, que les choses évoluent, avec notamment l'entreprise WorldSat, qui, en déployant énormément de satellites, arrive à connecter de nouveau le monde entier pour un Internet global. Encore une fois, c'est incroyable quand on peut penser à Starlink aujourd'hui. Et quelques années après, en 2005, l'entreprise technologique Kenjiri sort son propre Cyberdeck, qui, lui, est pour le coup développé afin d'être accessible à tout le monde. Un peu comme un simple modem, encore une fois cependant, connecté directement au cerveau. Un Internet global, international, désormais des points d'accès pour tout le monde. Eh bien, on voit la première génération de Netrunners arriver, puisqu'il n'est pas ici question de simplement se balader sur Google, mais bien d'avoir accès à un monde entier parallèle, que vous pouvez expérimenter, vivre, comme si vous étiez réellement dedans. Puisqu'en effet, le Cyberdeck de Kenjiri vous permettait de créer votre propre univers. Le Net existe bien en tant que structure, mais vous pouvez lui donner la forme que vous souhaitez. Un Netrunners peut se balader sur Internet comme s'il était en fait au Moyen-Âge, alors que l'autre peut imaginer d'être dans une sorte de Mario-like. Tout dépendait des goûts et des talents des Netrunners. Mais pour le coup, eh bien, ça possède quand même une grosse limite, puisque tous évoluent sur le même espace, entre guillemets, physique parallèle. Mais comment communiquer, comment échanger, comment transmettre de l'information si vous êtes dans deux univers créés différemment ? La communication, pour le coup, était impossible. C'est pourquoi, quatre ans exactement après, un groupe d'experts se regroupe et engage notamment deux génies du Netrunning, Nubuiro, Kiara et Jan Grubb, afin de créer une nouvelle version du Net avec un interface, pour le coup, qui sera commun, mais surtout universelle. Quelques années plus tard, et bien de la sueur versée, eh bien, ils créèrent la version du Net que vous pourrez découvrir dans Cyberpunk, un univers numérique qui copie la réalité, mais en plus, vous transmet des sensations bien réelles, comme le toucher, la gravité ou encore la douleur à votre cerveau. Cette nouvelle version du Net, quand je vous dis qu'elle copie la réalité, c'est que physiquement, en fait, vous allez retrouver la réalité. S'il y a un immeuble, il sera aussi sur le Net. Si vous avez un ordinateur qui est donc un point d'accès à Internet dans le monde réel, vous le retrouverez au même endroit, sur le même bureau, sur ce Net 2.0. Ça rime, c'était pas fait exprès. Cette fois-ci, on a quand même des petites vibes de Matrix, en tout cas, d'après moi. Alors, nos deux génies de l'informatique, du Net running, ont passé quelques années à peaufiner le programme, et c'est en 2014 que le nouvel algorithme fut plébiscité, lorsqu'il fut présenté, et devint le standard de l'industrie. Tout le monde utilise celui-ci. Désormais, les Net runners évoluent dans ce territoire finalement bien réel, ce qui fait, vous l'aurez probablement deviné, qu'il est divisé, contrôlé, convoité, et qu'il regorge, tout autant que notre réalité, eh bien, de trésors ou encore d'informations qui valent leur pesant d'or. Comme je le disais, il est divisé, pour le coup, en royaumes. On a Atlantis, Pacifica, Olympia, Tokyo, Euro Theater, ou encore Sov Space. Et vous l'aurez probablement remarqué, que ces zones représentent des territoires bien réels, et pour le coup, souvent contrôlées, soit par un gouvernement, ou par des méga-corporations. Et je vous mets au défi, eh bien, d'aller essayer de pénétrer dans une des data fortresses de ces mêmes organisations, bastions imprenables, ou même non piratables, du moins en surface, qui renferment souvent des infos bien juteuses, que les entreprises ne souhaitent pas voir en public. Alors la structure et son histoire, c'est bien beau, mais qui est-ce que vous allez pouvoir rencontrer dans cet univers ? Déjà, forcément, les autres Netrunners, mais aussi bon nombre d'intelligences artificielles, des plus basiques, non dotées de conscience, et n'effectuant pour le coup que des tâches, comme un simple droïde pourrait le faire, à des plus complexes dotés de conscience. Et là où ça devient intéressant, eh bien, c'est qu'il semblerait que certaines intelligences artificielles se soient créées d'elles-mêmes, et qu'elles modèles se baladent en quelque sorte sur le net, sans bien entendu que personne, pour l'instant, ne puisse en apporter la preuve. Et d'ailleurs, vous pourrez aussi croiser des intelligences qui résultent d'erreurs, lors d'expériences informatiques, comme un programme militaire complexe, qui a finalement accédé à la conscience, un peu comme Skynet dans Terminator, ou encore des êtres humains bien réels devenus intelligences artificielles, et n'existant aussi que désormais sur le net, un peu comme votre double, en dehors de son enveloppe corporelle. Et pour les plus perspicaces, eh bien, c'est notamment ce qui est capable de faire le programme Soul Killer, dont j'ai déjà parlé, sur la vidéo de Johnny Silverhand, et c'est notamment ce qu'il est censé se passer avec lui, puisqu'il est normalement physiquement mort, que sa femme a inventé le programme Soul Killer, et que, comme par hasard, lorsqu'on met une petite puce dans notre tête, on voit des apparitions bien réelles et bien conscientes, interprétées par Killer Reeves. Et je continue pas, parce que sinon ça va vraiment être du spoil. Bref, vous l'aurez compris, eh bien, cet aspect du jeu, il sera ultra important dans votre balade, et va représenter probablement une grande partie du jeu. Je pourrais rentrer dans les détails, je pourrais vous parler aussi de la Netwatch, qui surveille un peu les activités illégales qui se passent par là, du mur qui est assez mystique, et semble renfermer pas mal d'intelligence artificielle, mais bref. Moi, je suis juste là pour vous donner les outils pour mieux découvrir le jeu, je suis pas là pour vous spoiler et je suis pas là pour vous submerger d'infos. Le but, c'est juste que, eh bien, vous appréciez encore plus le jeu, comme je l'ai dit précédemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est sur la dernière ligne droite, donc je vais sortir, je pense, pas mal de petits épisodes de moins de 10 minutes, le plus souvent possible, jusqu'à la sortie de celui-ci. On y est bientôt, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller parcourir la playlist des vidéos sur Cyberpunk, y'a de quoi faire, vous likez si vous voulez, sinon tant pis. Et je vous dis à la prochaine, les amis, à la prochaine, les cailles.